Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Alors Émilie, cette semaine un petit coup de gueule, et oui, t'as besoin de conseils, notre invitée du jour va-t-il y répondre ? Oui, alors cette semaine je suis fatiguée d'être une femme. Et oui, ça y est, c'est l'été, et qui dit été dit robe, régime et bikini. Encore plus de mains dans le métro, de regards soutenus quand on est en short, de remarques dans la rue et de jugements sur la manière dont on est habillée. On en est arrivé à un tel rabaissement de la femme qu'on nous colle des tests dans Biba sur « Que dit votre bikini de vous ? » Non mais est-ce que ce monde est sérieux, quoi ? Même mon maillot de bain est susceptible de me juger ? Ou dans Marie-Claire, comment rencontrer un homme aujourd'hui ? Comme si nos seules préoccupations dans notre vie de femme étaient notre poids, la manière dont on va s'habiller et comment trouver le prince charmant. Bon, c'est vrai qu'hier j'ai mangé une salade parce que la veille je me suis tapé un grec, enfin le kebab, on se détend, et que je viens d'acheter un vernis corail. Oui, j'ai bien dit corail et non rose, ça n'a absolument rien à voir, assorti à mon sac, mais je ne vaux pas que ça. Ce n'est pas parce que je suis blonde que je suis conne, pas parce que je suis grosse que je suis moche, et pas parce que je mets une robe moulante que je veux pécho. Il faut arrêter les clichés, ça devient fatigant. Mais même les auteurs swaguis s'y mettent. En ce moment, je me refonge dans mes classiques, et je me fais des petits kiffs à l'antithèse de l'image que vous avez de moi. Je m'écoute donc Giovanni de Mozart parce que oui, j'aime profondément le classique, ce qui ne m'empêche pas d'être fan de Christophe Maillet et de Maître Gims. Et je relis Nietzsche et Oscar Wilde en sirotant un armagnac d'une de ce nom. Bon, j'exagère peut-être un peu, je vis dans un 15m², on se détend, je reprends, en sirotant mon pack de crocs avec mes belles notes, mais bon, ça en jette tout autant. Bref, Nietzsche a quand même sorti. Cette femme est belle et intelligente, hélas, combien elle serait devenue plus intelligente si elle n'était pas belle. Mais mec, mais sort un peu, mais dans quel monde tu vis pour ne côtoyer que des femmes ou juste belles ou juste intelligentes ? C'est quoi le problème ? Il y avait un videur à l'entrée de tes salons qui triait et qui se faisait des kiffs d'envoyer les intelligentes d'un côté et les bêtes de l'autre. Et il s'est trouvé que t'es tombé sur une jolie femme et qu'il était bête et que du coup, t'as pondu cette phrase. Oui, je sais, je parle à Nietzsche alors qu'il est mort, mais bref, je crois que je veux augmenter les honoraires de ma psy. Et même Oscar Wilde m'a énervée quand j'ai lu « Celui qui cherche une femme belle, bonne ». Bon, petite parenthèse, oui, le mot « bonne » ne vient pas que de blédard s'amusant à dégrader la femme et à la rabaisser au rang unique de morceaux de viande, envisageable en fonction de la taille de son bonnet. Ça vous en bouge un coin, hein ? Bref, celui qui cherche une femme belle, bonne et intelligente n'en cherche pas une, mais trois. Mais pourquoi tu dis ça ? C'est pas gentil. C'est archaïque et pas du tout swaggy comme manière de penser. Oui, je suis capable de sortir le mot archaïque et swaggy dans la même phrase, de commander douze paires de pompes sur Zalando tout en me mettant du vernis et en écoutant Tchaikovsky, de lire parce que oui, je lis aussi étonnant soit-il, d'avoir un avis politique tout en regardant les enjeux en replay et de m'insurger et d'avoir une opinion et des arguments dignes de ce nom pour la défendre, même si à chaque fois que je sors de la radio, je fous chez Pimki voir la nouvelle collection. L'un n'empêche pas l'autre, diantre. Je ne suis pas en train de vous faire un billet féministe et cette chronique n'est absolument pas une diatribe envers les hommes, mais un coup de gueule contre les sots. Rebecca West a dit On me traite de féministe chaque fois que mon comportement ne permet pas de me confondre avec un paillasson. Je vous laisse méditer là-dessus. Et vous, que conseilleriez-vous à tous ces sots qui nous prennent pour des paillassons ? Alors Arnaud Demange, quel conseil à Émilie ? J'ai pas de conseil particulier à lui donner, mais je suis vraiment d'accord avec elle. Moi, ces mecs-là, je les déteste. Et c'est pour une raison toute bête, c'est qu'ils ont presque criminalisé la drague maintenant. On est tous tricards. Non, mais voilà, dès que tu fais un compliment ou dès que tu as envie d'être gentil, ça passe pour de la drague, donc ça passe pour un truc relou, donc tu deviens un connard, etc. Et ça ne nous arrange pas du tout, nous les mecs normaux. Je suis d'accord. Mais non, et à part ça, ça rejoint plein de trucs qui me tiennent à cœur, type revenge porn, slut-shaming, tout ça, c'est des trucs qui, moi, me rendent dingue. Le côté, je sais pas, quand une femme t'envoie un sexto, t'es super content quand tu le reçois, puis après elle te plaque, donc tu dis c'est une salope, etc. Je déteste ce genre de comportement, donc bravo Émilie.